Ce qu'on pourrait faire, c'est de parler quand même de l'INF Vichy à un moment donné. Parce qu'on a tous les deux issus de cette fabuleuse école. Et je pense que ça mériterait quand même un petit débat. C'est vrai, c'était une très très bonne école. A l'époque, il y avait les centres de formation. Il n'y avait qu'une seule possibilité pour devenir pro en parallèle, c'était l'INF Vichy. On était un peu les cobayes. On testait tout, nous. Quand il fallait mettre les gilets pour faire les 60 mètres, on les faisait. Donc tu avais le dos ruiné. Et puis après, tu savais que ça, tu ne pouvais pas le mettre dans le centre de formation. C'est vrai, on a subi des choses. Mais c'était une très très belle école de la vie, en tout cas. Exactement, qui, je pense, nous a tous marqués et nous a permis de grandir en tant qu'homme, déjà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas parce qu'encore aujourd'hui, je pense que, moi, je le mets encore en place, ce qu'on a subi, entre guillemets, ou qu'on a vécu, en tous les cas. Quand j'étais directeur du centre de formation à Bastière et Ajaccio, je mettais en place un peu les mêmes principes de vie qu'on avait à l'INF. Si vous écoutent, Franck Merrel et Fillot et Michelin, on vous salue. Bon, on saura faire des dédicaces à Didier et à M. Bracogni, alors. Je sais où aller chercher. Merci beaucoup, M. Bracogni, pour ce souvenir et puis pour cette saison. Et puis, on vous souhaite une excellente saison. Merci, Didier, toi aussi. Bonne saison. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.